Bonjour, c'est Véronique, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Ça fait un moment que je ne suis pas venue vous expliquer, vous parler d'où j'en étais avec le défi des 100 jours mission de vie. Donc je me suis dit que le jour 50 était un bon jour pour venir passer un peu de temps avec vous et simplement faire le bilan. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant 50 jours ? Eh bien, j'avais l'impression qu'il ne se passait pas grand-chose. Et puis, en prenant le cahier et en reparcourant un peu tout ce que Lilou propose pendant ses 50 premiers jours, je me suis rendue compte qu'en fait, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Et notamment, elle nous invite à replonger dans l'enfance, à aller parler au petit et à la petite, à aller demander à nos parents comment on était, ce qu'on aimait, etc. Et donc déjà, ce genre de démarche a été l'occasion d'avoir des chouettes conversations avec ma maman. Voilà, déjà rien que pour ça, c'est génial parce que j'ai pu aller me dire, tiens maman, qu'est-ce que tu me trouves comme qualité ? Déjà, c'était la première chose. Quelle est la première qualité qui te vient quand tu penses à moi ? Et voilà, c'était très touchant. Et puis, la deuxième chose que je lui ai demandé récemment, j'ai dit, mais quand j'étais petite, qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que je faisais ? Alors, elle m'a rappelé à quel point la découverte de la lecture a été quelque chose de fantastique pour moi. Alors, j'ai dit, oui, bon maman, ça je sais, je connais cette histoire du premier livre que je ne voulais pas lâcher, tellement j'étais fière et heureuse de pouvoir lire seule. Et j'y mets au-delà de ça. Et donc, c'était très chouette de discuter avec elle et de voir qu'on était assez d'accord, elle et moi, sur ce à quoi je suis bonne. Donc, voilà, après, c'est qu'est-ce que je vais en faire ? Et puis alors, je me suis dit, ben ouais, il ne s'est rien passé pendant 50 jours. Et puis en fait, si, il s'est quand même passé des trucs énormes puisque je suis en train de faire des grands sauts dans l'inconnu. Donc, voilà, je fais des grands, grands sauts quantiques. Donc, on verra bien ce qui va se passer. Ça pétoche un petit peu et en même temps, j'ai au fond de moi une confiance de me dire que la vie est toujours bienveillante avec moi et que donc, tout va bien se passer, je peux sauter, le filet va s'ouvrir. Et alors, ce qui est amusant, c'est qu'avant de faire ce bilan, j'ai pris mon paquet de fleurs de bac et je me suis dit, tiens, quelle est la fleur qui va me donner l'inspiration, enfin mon bilan ? Et je vous le donne en mille, la fleur qui est venue à moi, c'est celle qui balise le défi, c'est celle que j'avais tirée en début de défi en disant, quelle est la fleur qui va m'accompagner de son énergie pendant ces 100 jours. Et alors, j'ai lu le message de Cherry Plum puisque c'est d'elle qu'il s'agit et elle parle vraiment de lâcher la peur, le contrôle, larguer les amarres. Et donc, voilà, aujourd'hui, je le répète, je le redis et je le dis chaque matin, chaque matin, chaque matin, je pose l'intention de choisir la vie, la joie, la liberté, la fluidité. Et donc, c'est amusant de voir comment Cherry Plum est venue me taper sur l'épaule pour me rappeler qu'en fait, elle est toujours là avec moi dans ce défi. Donc, voilà, au bout de 50 jours, des chouettes pratiques que j'ai découvertes, des belles prises de conscience et puis ce contact privilégié avec ma maman, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi parce que, ben voilà, demain, ça fera un an qu'il y a eu un grand cataclysme dans notre vie familiale puisque maman est tombée, ce qui fait qu'elle est partie à l'hôpital, ce qui fait que j'ai dû m'occuper de papa et que papa est décédé il y a bientôt un an suite à tout ça. Et je me suis dit, ben voilà, voilà, le départ de papa a ouvert la porte à autre chose, j'ai pu retrouver maman, et ben voilà, c'est grand oui que je dis, ça va me permettre d'ouvrir la porte à autre chose. Voilà, c'est ça que j'avais envie de vous partager ce soir au terme de 50 jours. Alors, ce qui est amusant, c'est que ce défi, j'ai l'impression qu'il est plus cérébral que les autres. En tout cas, jusqu'ici, pendant 50 jours, je n'ai pas eu tellement de processus où j'ai pu entrer vraiment dans le ressenti, dans l'intuition. J'ai plus l'impression que c'est une réflexion intellectuelle, que je ne jette pas aux orties pour autant, mais je trouve quand même très fort dans la tête le défi. Mais bon voilà, voilà à quoi ressemble mon jour 50. Voilà, j'ai mis de la couleur, j'ai mis de la vie, j'ai mis des autocollants. Et ouais, je continue, j'avance et j'expérimente. Donc voilà, je me réjouis de venir encore partager avec vous mes expérimentations. Oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans les choses que Lilou a proposées, il y avait « mais qu'est-ce qui vous met en joie ? » parce que l'idée, c'est quand même que quand on est pleinement dans notre mission, on est joyeux. Et donc, je me suis dit « mais qu'est-ce qui te met en joie ? Qu'est-ce qui t'amuse ? Qu'est-ce que tu aimes faire ? » Et de là, m'est venue comme ça, l'inspiration est venue de refaire un cycle de vidéos. Donc, j'ai maintenant le plaisir de partager des vidéos toutes les semaines et puis sur une autre thématique tous les mois. Et ça, ça me met particulièrement en joie. Voilà, voilà ! Voilà où j'en suis, à jour 50. À très bientôt pour la suite. Prenez bien soin de vous. Bonne soirée, bon début de semaine. À très bientôt. Au revoir.